La prochaine conférence, on rejoint encore un nouvel arrivant dans le zoo de l'insécurité. Il s'agit d'un excellent travail du Citizen Lab, ils sont même arrivés dans le Christian Science Monitor par leur travail. Beaucoup d'avancements pour Bill Marzak et John Scott Reitland pour cette présentation. Donc les dissidents à un million de dollars et nous. Bonjour tout le monde, est-ce que vous arrivez à nous entendre ? Super. Alors, oui, on est obligé de présentation. Alors, je suis John Scott Reitland et je suis ici avec mon collègue Bill Marzak. Nous allons vous présenter une conférence qui s'appelle « Les dissidents à un million de dollars et le reste d'entre nous ». Bill Marzak est un associé senior au Citizen Lab. Il a eu son doctorat la semaine dernière, pardon, à l'Université de Berkeley. Quelques appellements, s'il vous plaît. Et Bill était également un des fondateurs de Bahrain Watch qui surveille et qui fait du travail. Mon collègue John Scott Reitland est aussi en train de faire son PhD à l'université. Il spécialise dans les menaces de sociétés civiles. Alors, pour ceux qui ne savent pas, nous sommes dans ce grand bâtiment en pierre à Toronto. On a deux aspects principaux dans le travail. Les attaques ciblées sur la société civile et le contrôle de l'information. Et nous, dans cette présentation, on va parler de notre travail sur les menaces spécialisées. C'est ciblées. Alors, ça fait vraiment longtemps en termes d'entendateurs. C'est académique. C'est indépendant. Et c'est vraiment notre gagne-pain au quotidien. C'est de découvrir des... C'est de créer des... De créer une liaison de travail avec des groupes qui en sont vraiment attaqués. Pour voir quels sont les victimes d'attaques sur eux. Alors, comment ça va se passer ? Avec Bill aujourd'hui, on va parler de deux attaques. Une qui était un 0-day. Une des techniques de fingerprinting d'infrastructures. Et comment monter à l'échelle pour les tuiteurs en risque. Bien. Allons-y directement à cette histoire. Ce monsieur aussi s'appelle Rory Donaldi. Il est activiste basé sur le Colésie du UK. En Corée du Ménier. Il s'est spécialisé sur les droits humains dans le UAE. Il a publié une série de documents sur des personnes haut placées dans le gouvernement des Émirats Arabes Unis. Il a été ciblé récemment. Il a reçu ce mail ici. Il l'a envoyé depuis l'adresse TheRightToFight, le droit de se battre, « At OpenMail.org » qui lui dit, « Monsieur Donaldi, nous sommes en ce moment un panel d'experts. Nous vous invitons à venir nous rejoindre pour être un membre. et vous devriez nous répondre avec votre avis sur l'article suivant avec un lien qui avait l'air assez étrange à Axe.me. » Ça a l'air assez bizarre, en fait, si on regarde bien. C'est quoi ? Quelqu'un ici peut-être pense ? C'est peut-être une autre présentation à propos de social engineering ? Alors, c'est vrai, John, peut-être qu'on a déjà vu ça avant, mais ici on va vraiment tomber sur des choses assez intéressantes. Alors, Axe.me, ça a l'air assez intriguant. Alors, on est allé voir de plus près ce site, on s'est rendu compte, c'était ce truc qui prétendait être un service de raccourcisseur du réel, un petit peu comme bit.li, ou des choses comme ça. En fait, il se trouve que n'importe qui pouvait effectivement aller raccourcir une réel sur ce site, et ça renvoyait juste avec une redirection HTTP 302. Mais le lien qui avait été donné à DonaE, en fait, utilisait un système différent qui utilisait une tonne de JavaScript, et que s'il avait utilisé ce lien, ça aurait exécuté une tonne de JavaScript sur l'ordinateur, dont une attaque qui aurait tenté de le dénanomiser s'il utilisait Tor. Une attaque en particulier était capable de deviner où le navigateur Tor était installé, ce qui pourrait révéler le nom de l'utilisateur. Une autre technique très intelligente, c'était de scanner les ports de son ordinateur pour essayer de deviner leur antivirus qu'il utilisait, et peut-être avoir une chance de le trop passer. Alors, du coup, il a reçu ce mail avec ce lien axe.me assez étrange. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à en avoir plus de la part de l'attaquant. On a demandé à DonaE d'envoyer une réponse, disant merci, merci beaucoup pour votre message, mais je n'arrive pas à ouvrir votre lien. Alors, dans ce cas, c'est très inhabituel parce que l'attaquant a effectivement répondu. Et on dit, oui, désolé, on est désolé que vous avez un problème. Voici un autre lien où vous pourrez télécharger notre information en pièce jointe. Mais en fait, on est tellement une organisation secrète qu'on a besoin de le protéger avec de la sécurité macro en génie. Donc, ils ont demandé de télécharger quelque chose de particulier pour l'installer. Voilà ce qu'il a reçu. Voici l'image qu'il a eue quand on lui a ouvert le document Word qui lui dit, s'il vous plaît, si le document est sécurisé, veuillez activer les macros pour le lire. Ça a l'air assez officiel. Ça a le beau logo Office 365. Ça a le logo Proofpoint. Ces gens-là font effectivement la sécurité des documents. Ça a l'air pour l'instant d'un bon phishing. C'est bien fait. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans la macro ? Ça montrait de l'information, mais ça ne faisait pas que ça, évidemment. Alors, en fait, il se trouve que c'était une macro PowerShell assez basique, une macro qui a lancé des commandes PowerShell, et cette commande PowerShell était là pour récupérer les informations de système basique, ainsi que la version .NET installée. Et ça soumettait toute cette information, ça l'envoyait, sur un site qui avait l'air assez intéressant, addhostincache.com, et qui ensuite récupérait une réponse au serveur et l'exécutait localement. Donc, on est arrivé à cette deuxième réponse du niveau 2 du serveur, qui installait une tâche plantée dans Windows, et qui toutes les heures récupérait des nouvelles commandes depuis le serveur et les exécutait. Mais c'était un autre serveur. Alors, encapsulawebcache.com. Et ensuite, la troisième étape, les commandes récupérées par la deuxième étape, on a réussi à récupérer quelques-unes, et il se trouvait que c'était... La première commande, c'était de récupérer la table ARP, qui tenait peut-être toutes les informations sur les machines dans le réseau pour avoir du mouvement latéral par l'attaqueur, d'accord, et qui également veut scanner tout l'ordinateur de manière assez agressive pour les données personnelles et pas mot de passe. Et c'est utilisé d'ailleurs du code utilisé de Quasar, qui est un logiciel GPLB3. Ne le dites pas à Richard Stallman. On dit phishing, PowerShell, tout ces choses, mais je ne suis pas sûr si vous êtes intéressants par nous. Alors, c'est vrai que ça l'a peut-être un peu ennuyant, mais ça continue à marcher sur les activistes. En fait, on dirait surtout un problème de santé publique numérique, John. En fait, oui. Nous avons travaillé avec le dernier décade avec... On a travaillé avec ces groupes depuis vraiment un certain temps, et pourtant, on n'a jamais vu de symétrie se développer entre ces organisations se développer, et pour qu'elles puissent envoyer facilement leurs informations. En fait, on peut penser à ça. Dans un coup d'état, les révèles devaient capturer la chaîne de télévision, et pourtant, maintenant, on n'a plus besoin de ça. En fait, l'Internet n'a pas changé la symétrie dans le risque et dans le pouvoir qui existe encore à travers l'Internet. Ce que ça veut dire en pratique, c'est que la société civile est encore très vulnérable, et encore plus, parce que la majorité de ces organisations, de ces ONG, sont vraiment le genre d'environnement où les gens amènent leur propre ordinateur, leur propre téléphone, etc. Il n'y a absolument pas de département informatique, il n'y a pas de réelle sécurité. Les gens ont vraiment une pratique assez artisanale de la sécurité, et c'est difficile de changer ces comportements, et la documentation sur ces éléments-là est généralement très mal faite, et très limitée plutôt. Et ce n'est pas un reproche, c'est plutôt que ces gens-là ont vraiment très très peu de temps et essaient de se concentrer sur les objectifs principaux, qui n'est généralement pas de protéger leurs ordinateurs. Donc le résultat qu'on peut prévoir, c'est une épidémie de compromis qui est cachée, parfois pas si tant cachée que ça dans la société civile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire que nous, on racontait ? Alors, en fait, cette histoire de macro et de PowerShell va nous amener sur un 0D d'iOS. Alors, c'est vrai que ça m'intéresse. Alors, continuons, John. On a publié l'information sur Donaghy dans un rapport du Citizen Lab. Vous pouvez aller le lire, si vous voulez. Dans ce contexte, on a réussi à tracer les domaines du stage 1 et de l'étape 2. Alors, on les a reliés à 11 autres domaines et 69 domaines pour l'étape 2. Quand on avait ça, la question c'est, est-ce qu'on pouvait tracer ça encore plus loin ? Alors, on a commencé à regarder l'information Louise pour ces domaines, ainsi que les entrées DNS, le SOA dans le DNS. Et on a remarqué quelque chose d'assez intéressant. On a remarqué que cette adresse mail, png3p, at sigaint.org, est un des domaines de l'étape 2 pointé vers celle-ci, mais aussi par trois autres domaines qu'on ne connaissait pas. il n'était pas relié à quelques notifications de l'étape 1 ou de l'étape 2. En fait, on s'est rendu compte que c'était des sites qui avaient pour but de se faire passer pour Asra Arabia, donc les SOA, les SOA, les SOA, les SOA arabes, et en fait, c'est un site de rumeurs dans le Moyen-Orient. On a pu récupérer le contenu de ces sites, on a pu trouver ce code HTML qui a été renvoyé, et on peut voir qu'ils montrent le vrai site Asra Arabia dans une e-frame, qui montre ça à l'utilisateur, qui prend tout ça sur tout l'écran à l'utilisateur, mais également une autre e-frame, qui charge un autre site un petit peu étrange, smsr.net slash série de noms, c'est un chiffre. Donc, on a commencé à regarder de plus près, on a regardé ce lien de plus près, on a vu qu'il faisait une redirection vers smsr.net slash redirect.spx, qui renvoyait ce contenu HTML. Et vous pouvez voir que c'est un peu étrange, parce qu'il y a un format assez spécifique, il y a deux redirections vers Google, et le titre est vide, le corps est vide. Ça nous a marqué comme étant assez étrange, vraiment. Donc, on a fait une empreinte de ceci, et on a scanné toute Internet en cherchant la même empreinte, et on a utilisé en particulier ZMAP. On a fait une requête guest avec ZMAP pour scanner tout l'Internet. Et on a retrouvé 149 adresses IP, qui étaient reliées à 149 domaines, qui renvoyaient ce même code, donc seulement 149. Ça nous a marqué comme étant quelque chose d'assez étrange, peut-être qu'on avait mis le doigt sur quelque chose d'assez important. On a commencé à décomposer ça, pour voir un petit peu plus près ce qui se passait, et qu'est-ce qui se passait sur le domaine. On a vu que certains d'entre eux avaient pour but de se faire passer pour des portails gouvernementaux, ou des organisations humanitaires comme la Croix-Rouge, ou des médias, de l'aviation, ou d'autres choses. On peut voir également qu'il y avait volontairement des faux de frappe à Al Jazeera, qui étaient mal écrits, .co par exemple. On a vu également d'autres résultats, d'autres choses qu'on a constatées, qu'il y avait beaucoup de domaines qui contenaient le terme de SMS. Ça nous a marqué comme étant étrange. Pourquoi vous avez autant de domaines, des domaines qui se font passer pour quelque chose, et d'autres domaines qui contiennent le terme SMS ? Peut-être que si vous vous attaquez à des téléphones mobiles, et si les gens reçoivent un lien dans lequel il y a marqué SMS, ils ont plus de chances de cliquer dessus. Donc, on se dit, peut-être que ces domaines, ces 149 domaines, sont prévus pour s'attaquer à des clients mobiles. Oui, nous nous sommes attendus, nous nous sommes demandés des autres. Une des principales choses que nous faisons, c'est travaillé avec les sites qui sont spécifiques. Nous nous sommes attendus, nous nous sommes regardés. Dans le même temps, nous avons développé des fingerprints, des différents sites, des différentes choses qu'ils ont utilisées là-bas, pour voir dans quelle autre endroit ils ont pu être utilisés. Qu'est-ce que nous avons fait ? Est-ce que nous avons exploité le principe de cibler un groupe de gens ? Not just for one person, but for a bunch. That means that servers are going to stay online for a while. C'est quand les serveurs sont en ligne durant beaucoup de thèmes. En fait, c'est une des fonctions principales de notre façon de fonctionner, c'est en regardant les empreintes de ces différents logiciels qui sont utilisés. Par exemple, avec Hacking Team, quand on a regardé et qu'on a cherché l'empreinte, on a trouvé une liste de gouvernements suspects d'utiliser cette technologie. On a fait la même chose en 2015 pour Finn Fischer et leur logiciel, toujours en prenant les empreintes. Mais retour à notre cas. En août 2016, on a reçu un message de Ahmed Mansour, qui est, comme on l'a dit dans l'introduction, quelqu'un qui défend les droits humains aux Émirats arabes. Mansour nous a dit, les gars, je crois qu'on me cible à l'heure actuelle. Enfin, on cible de nouveau, pardon. Et nous, on l'a cru parce qu'en 2011, Mansour avait déjà été ciblé par Finn Fischer. C'était un exé qui était caché en PDF. Et comme on ne voulait pas le laisser tranquille, il a de nouveau été ciblé en 2012 par une attaque via Hacking Team, cette fois-ci avec une attaque par un document et un vieil exploit. Alors, on a fait attention à ce qui se passait. Et ce qu'il nous a montré, c'est deux SMS qu'il avait reçus, qui peuvent se traduire ainsi, de nouveaux secrets sur des Émiratis torturés dans les prisons d'État. Quelque chose qui est lié à son travail, non pas seulement en tant que défendeur des droits humains, mais également, lui, en partie de manière personnelle, puisqu'il a également été mis en prison pour son travail personnel. Donc, on s'est dit, ouais, c'est une belle attaque, on va mordre, on va mordre un bel hameçon, on va mordre. Alors, comme John a dit, on a décidé de mordre un hameçon et de voir ce qu'il y avait derrière ces liens que Mansour nous avait transmis dans ce message. Qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, on s'est dit, on va ouvrir ceci sur un iPhone, ces liens sur un iPhone. Il a reçu ces liens sur son iPhone 6. Donc, OK, nous, on a un iPhone, on va le remettre à zéro et on va le connecter à Internet via un ordinateur portable. Comme le lien était en HTTPS, on voulait pouvoir tout capturer. Donc, on a mis un proxy manual middle avec Wireshark sur l'ordinateur portable. On a installé un faux certificat racine sur l'iPhone et on a transcrit le lien que Mansour nous avait donné dans Safari sur notre iPhone. Donc, tout le trafic passait à travers l'ordinateur portable et on pouvait voir tout le trafic. On pouvait capturer peut-être ce qu'il y avait derrière ceci. Ce qui va se passer ensuite va vous surprendre. Alors, voilà ce que Wireshark nous montrait sur l'ordinateur portable. La première chose, évidemment, c'est qu'on a envoyé le lien, on a vu ce qu'on devrait, à quoi s'attendre. Alors, on a une demande guette pour le lien. C'était un bloc de JavaScript à obsusquer. Ce qui a déjà été un peu étrange. Ensuite, ce qu'on a vu, c'est environ 10 secondes après, la fenêtre de Safari sur l'iPhone s'est fermée. Assez étrange, enfin très étrange, très inhabituelle. Première indication que, vraiment, peut-être, il y a quelque chose d'étrange qui se passe. C'est quelque chose d'étrange sur ce lien. Ensuite, on a vu le téléphone envoyer une autre requête du téléphone envoyé pour le fichier, une requête pour le final 1-1-1-1, qui était la deuxième étape de l'attaque. Là, un ensemble d'autres requêtes sont apparues depuis qu'ils ont envoyés par le téléphone, qui ont envoyé des informations de logging, etc., le statut au serveur. Et ensuite, on a vu un message qui essayait de télécharger Package, Bundle. Et c'était un message pour dire que ça essayait de télécharger quelque chose depuis le serveur. Et ça essayait de télécharger le fichier test.1.1.1, qu'en fait, c'est une application sur le téléphone. Et ce qui était intéressant, c'était que cette requête était envoyée par un agent non Safari, ce qui nous laissait penser que le contrôle avait été envoyé sur un autre processus sur le téléphone. Alors du coup... Attendez, attends Bill. Est-ce qu'on est en train de regarder un jailbreak à distance ? C'est un petit peu ce qu'on s'est dit. C'est ce qu'on disait qu'on était en train de voir. Effectivement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en pratique ? Qu'est-ce qu'on avait vu ? C'était le résultat, le résultat de trois exploits Zero Day, le premier qui exploitait Safari, les deux suivants qui attaquaient et qui jailbraquaient et qui installaient une application sur le téléphone. Alors, le payload, c'était quelque chose qui était capable d'enregistrer des messages, de la voix et tout autre type de données, dont même d'autres applications sur le téléphone. Et pour ceux d'entre vous qui viennent au CCC depuis un certain temps, on a montré les artefacts qu'on a reçus à nos amis chez Lookout et ce charmant monsieur ici à droite de Pegasus Internet a travaillé dessus, avait déjà travaillé, d'ailleurs, nous avons fait une présentation au jour 1 de CCC sur Pegasus. Donc, effectivement, on s'est également rendu compte avec Lookout qu'il était temps de faire, de la révéler de manière responsable à Apple des informations qu'on a eues, ce qu'on a fait. Ce qui est effectivement intéressant, c'est que c'était le premier jailbreak à distance d'iOS qui a été rendu public. Et ce genre d'exploit n'est pas gratuit de loin. Zero Day, par exemple, offre 1,5 million de dollars pour ce genre de technologie. Et ça a également attiré l'attention de médias plus populaires. Même Vanity Fair a publié un article en demandant qui vole les secrets des stars de la Silicon Valley. Donc, vraiment, qui a volé ces secrets de Silicon Valley ? Alors, qui est derrière ça ? Alors, souvenez-vous, on a fait ce scan avec ZMAP. On a trouvé 149 adresses, 149 domaines auxquels ils étaient liés. Donc, les domaines étranges et smsr.net. Ça ne nous a pas vraiment aidés à attribuer la chose. On avait les adresses IP, on avait les domaines. Il n'y avait pas vraiment d'indices. Mais l'étape suivante, c'était évidemment de revenir dans le passé. Et évidemment, on n'est pas revenu dans le passé. On a juste utilisé des données historiques de scans d'Internet. Et on a regardé ces 149 adresses IP. Comment est-ce que se sont comportés par le passé ? On a trouvé que sur 149, 19 avait une réponse différente dans le passé à une requête GET sur le port 80. Et c'était une autre rédiction Google un peu étrange. On peut voir qu'il y a l'unicode au début. Il y a des sauts à la ligne assez étranges là-dedans. Ça a l'air assez bizarre. Et il y a toujours le titre et le corps qui sont vides. Intéressant. Donc notre question suivante, c'était OK, 19 adresses IP envoient ça. Mais combien d'autres envoient ça dans ce scan, dans ces données historiques des scans ? Alors on a vu que c'était retourné, que c'était renvoyé à peu près par note 80 à peu près, dont des adresses IP vers lesquelles pointaient trois domaines intéressants, nsoqa.com et mail1.nsogroup.com. Et le NSO Group, évidemment, est un vendeur de spyware basé en Israël. C'est une capture d'écran de leur brochure publique qui montre qu'ils contrôlent effectivement le nom de domaine nsoqa.com. Et les deux autres domaines qui sont marqués là appartiennent également à des gens qui sont liés à NSO, qui utilisent le resume NSO Group. Alors la brochure du groupe NSO nous montre que c'est un leader dans le milieu de la guerre sur Internet. Ils ont un système qui s'appelle Pegasus qui permet de surveiller et de ressortir l'information. Et c'est exclusivement à l'usage des agences de renseignements et des gouvernements. Pas de renseignements, pardon, d'application de la loi. Alors Mansour était le premier qu'on a trouvé, mais ce n'était pas le seul qu'on a trouvé. Voici Rafael Cabrera, un journaliste mexicain très courageux. Et nous sommes rentrés en contact avec Cabrera après qu'on a appris qu'il avait reçu des SMS suspects également. Alors quels étaient ces messages ? Il y avait des liens Facebook faux, des alertes sur son travail, des alertes sur les infos qui sont reliées à son travail, des informations sur son découvert et des messages à caractère sexuel qui dépassent un peu parce qu'ils n'étaient pas très bien faits. Il se trouve que soit les liens étaient raccourcis qui pointaient vers l'infrastructure qu'on avait trouvée ou qui pointaient directement vers l'infrastructure. Alors on devine que c'était en lien avec son travail, c'était lié à son travail sur le scandale du Casa Blanca. En résumé, ce scandale, c'est la découverte que le président actuel de Mexico, qui était avant un gouverneur de province, a reçu durant son temps en tant que gouverneur. Il a reçu une maison qui avait été générée par une entreprise qui avait eu un droit de travailler, de monter leurs affaires pendant qu'il était gouverneur. Mais ce n'était pas la seule chose qu'on a vu. Quand on a fait ce travail, on a vu qu'il y avait des attaques ciblées du Mexico au Mozambique, au Qatar, Émirats-Arabes-Unis, Hongrie, au Qatar et par ailleurs, et encore d'autres endroits. Bien sûr, la question de qui était ciblée ? Bien, si vous écoutez le chief counsel de cette société Hacking, vous pouvez croire que peut-être c'est désigné à cibler des terroristes, de pornographes, de criminels. Nous appelons ça le fuglyphe. Un cache-texte, donc. De nouveau et de nouveau, il y a plus d'évidence qu'il était utilisé par la police contre les critiques du régime, contre les défenseurs des droits humains. Par exemple, Hishan, à Mémorat, défenseur des droits humains, à Maroc. Il est systématiquement procécuté par le gouvernement. Il était ciblé avec un malware commercial. qui est ici, dans l'audience. Il y a des journalistes aux États-Unis, qui étaient ciblés, qui travaillaient dans le gouvernement. Donc, ce jeune journaliste éthiopien qui a été ciblé par son propre gouvernement. Alors, son gouvernement, donc, qui ne respecte pas l'Inde d'Aïsse, il ne respecte pas l'Inde d'Aïsse. Et, de course, Ahmed Dior. Ce qui est intéressant dans ces différents pays, c'est que ce qui est intéressant avec ces gens, c'est que c'est à priori des dissidents à un million de dollars. Alors, en fait, on voit la valeur monétaire de leur expression pour leur gouvernement dans le prix des malwares qui sont utilisés. Alors, pratiquement, les technologies sur des surveillances commerciales vont être mal utilisées à hauteur du manque de surveillance et de comptes à rendre. Ce n'est rien de nouveau, c'est vraiment des choses que l'histoire nous montre et nous montre au sein des différents régimes. Notre opinion, c'est que le marché actuel de spyware est une preuve absolue que l'histoire se répète. Ceci étant dit, il y a des problèmes qui ressortent plus en plus en détail. Comme ça a été dit hier, une science de technologie qui est vendue par des entreprises reçoit beaucoup d'attention. Et les entreprises en particulier reçoivent aussi beaucoup d'attention, qu'elles soient représentatives d'ensemble ou non. C'est particulièrement vrai quand un exploit à zéro day fait partie de la question. Mais ce n'est qu'une seule partie de la menace sur la société civile. Les deux graphes, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que la part du lion, des attaques de malware que nous on voit et qu'on observe au Cytosane Lab. Alors, vous notez qu'il y a un biais de sélection. Il y a certaines qu'on ne voit pas, évidemment. Mais ceci montre qu'il y a beaucoup de sophistication dans l'ingénierie sociale et l'utilisation de technologies minimum. Vous n'avez pas besoin de savoir crocheter de manière très intéressante les trucs si vous pouvez juste grimper par-dessus la barrière. Alors, voici des choses intéressantes. Voici des milliers d'attaques qu'on a suivies, entre autres une qui est basée au Tibet qu'on a pu voir. Et quand on suit les exploits qui sont utilisés dans la prolifération de zéro day, on voit la prolifération de vieux exploits et très peu de zéro day. Et ce motif est très commun. Et bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. Et je ne vais pas vous dire que vous ne devriez pas faire attention à la surveillance commerciale. Effectivement, comme John l'a dit, les acteurs se concentrent principalement sur la façon la plus simple d'entrer. Mais parfois, la façon la plus simple d'entrer, c'est effectivement les exploits zéro day, en utilisant ces outils de surveillance commerciale. Et ces outils reçoivent beaucoup d'attention. Mais je pense que c'est également important de se concentrer sur cette surveillance commerciale qui n'est pas juste les outils, mais c'est également toute l'expertise qui est exportée, qui est pour montrer comment faire une opération à succès. Si vous regardez comment les entreprises se comportent dans cet espace, ils ne vous vendent pas que le spyware. Ils vous le vendent évidemment. Ils vous vendent également le support, le soutien, l'information, qui sont globalement des mises à jour pour vous apprendre à comment échapper aux mises à jour de sécurité de l'autre côté. Et ils vous montrent aussi comment apprendre à hacker de manière basique. Ils ne vendent pas que les outils. Ils vendent également la prolifération de ces outils et de leur utilisation. Alors, un des problèmes à plus haute échelle qu'on a, c'est qu'on se demande comment se défendre contre tout ceci. Le problème, c'est le suivant. On ne sait pas qui les prochains activistes vont être. En fait, les activistes eux-mêmes ne le savent pas. La question, c'est quand on a du revenant où tout le monde utilise des plateformes commerciales et des outils commerciaux pour leur communication, même leur communication les plus sensibles, comment est-ce qu'on sécurise ce monde-là ? Une stratégie potentielle, c'est de... Pardonnez-moi pour l'hyperbole. C'est de transformer tous en décidant 1 million dollars. Ça veut dire, en fait, augmenter le coût pour cibler une personne en particulier. Comment on fait ça ? Alors, il y a le modèle iPhone. On crée un jardin fermé et on rend très difficile pour les utilisateurs de faire certaines activités. Donc, on échange des libertés d'utilisateurs pour de la sécurité. On voit des éléments de ce modèle, un petit peu comme Christophe Souglaine la pointillère, dans certains navigateurs extrêmement sécurisés, qui abandonnent certaines libertés d'utilisateurs pour de la sécurité. Mais un des problèmes de ce niveau-là, c'est que les entreprises ont fait un très bon travail pour attirer les activistes et attirer les gens qui vont utiliser ces outils, qui sont de manière sensible politiquement. Et beaucoup vont faire face à des attaques ciblées, enfin des réelles menaces, et utiliser à l'heure actuelle des outils comme Gmail. Ce ne sont pas des outils qui sont prévus pour résister à ça. Ce sont des outils qui sont les plus simples et les plus agréables à utiliser. Mais même dans ces environnements, un des défis, c'est que les options qui permettraient de sécuriser ces groupes ne sont pas activées par défaut. Par exemple, l'authentification à deux facteurs est un bon exemple. Un autre, c'est le fait de mettre le sandboxing dans les navigateurs, qui n'est pas encore une norme au sein de l'industrie. Alors, voilà un petit peu ce qu'on pense que l'industrie pourrait faire. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire dans le public ? Merci John, vous avez remarqué de bons points. Alors, comment on peut monter le coût de l'attaque ? Et c'est une bonne conscience, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Mais un autre point, et un autre point sur lequel on travaille au Citizen Lab, c'est de regarder pas seulement la forêt, mais également de s'intéresser aux arbres en eux-mêmes. Et c'est une expression en eux-mêmes, mais en fait, là, si on s'intéresse aux arbres, ce sont en fait des gens qui sont vraiment ciblés par ces spywares. Et les questions auxquelles on essaie de répondre, mais qui sont ces utilisateurs à haut risque ? Et comment est-ce qu'ils sont ciblés dans le monde réel, pour de vrai ? Comme on a pu en parler plus tôt, on essaie de créer des relations profondes avec les activistes et les groupes de la société civile. Et on les encourage à nous transmettre tout ce qu'ils reçoivent qui serait suspicieux. Donc, notre point de départ pour beaucoup de ces enquêtes, comme vous avez vu le début de cette présentation, c'est quelque chose qui est suspect ou qui est suspect d'être dangereux, un artefact, un mail, un fichier, etc. Et ensuite, on essaie de répondre à la question. Est-ce que c'est une attaque ? Comment est-ce que l'attaque est faite ? Qui est derrière cette attaque ? Qui est l'attaquant ? Et que d'autre fait l'attaquant ? Et peut-on tracer ça et chercher d'autres activités ? Bien sûr, on fait ça au Citizen Lab. On a présenté des cas des Émirats Arabes et mon collègue John a fait beaucoup de travail là-dessus. Mais si on regarde John, ici, sur la carte, John n'est qu'une personne. C'est quelqu'un très malin, qui a beaucoup de talent et qui travaille très dur. Bill a préparé ça quand je l'ormais hier. Mais malgré les meilleurs efforts de John, c'est impossible. On ne peut pas faire en sorte que John couvre toute la planète. John n'a pas assez d'heures dans la journée pour se mettre en commun avec tous les groupes qui sont potentiellement ciblés et faire ce travail de par le monde. Alors vraiment, le problème, c'est qu'on a besoin de plus de gens pour travailler dans ce domaine. Plus de gens qui font le genre de travail du modèle, par exemple, que fait Citizen Lab, Sécurité sans frontières. C'est-à-dire plus d'efforts de sécurité, pas juste pour monter le coût, pour augmenter le coût, mais également pour travailler sur ces cas individuels qui permettent d'éclairer la perspective générale. Donc, en conclusion, on aimerait vous proposer quelques pensées issues de Mansour lui-même. On lui a demandé, vu que c'était le sujet principal de notre présentation, s'il avait des choses à dire, au monde et à la communauté de la sécurité. Et le message qu'il aimerait faire passer, c'est que défendre les droits humains, ça devient, d'après lui, de plus en plus difficile. Le travail qu'il fait, essayer de communiquer avec les victimes, et relier les victimes aux médias internationaux pour bien faire monter l'attention sur leurs cas, ça devient de plus en plus difficile, et de plus en plus dangereux. Enfin, parce que les gouvernements, comme son gouvernement, celui des Émirats arabes unis, répondent de plus en plus de manière agressive. Mansour lui-même a été frappé, a été arrêté, son passeport, sa voiture ont été confisqués. Ce qu'on pense, c'est que le gouvernement a volé à peu près 100 000 dollars de son compte en banque. Donc, ces mesures de rétaliation, de réponses. Une fois que cette technologie atteint les gouvernements comme celui des Émirats arabes, il est certain, il pense certainement que ça sera utilisé contre lui, et contre les activistes, les dissidents et d'autres personnes qui mettent en œuvre leurs droits et qui sont bien légitimes. Donc, il implore la communauté internationale et les technologistes de faire tout ce qu'ils peuvent pour faire en sorte que ces technologies dangereuses comme Hacking Team, NSO, FinFisher, ne tombent pas entre les mains de régimes qui oppressent leur population. Alors, avec ça, nous voulons finir par remerciement d'organisateurs de cet événement, de cette conférence. Notre collègue, marveilleux, Adam Sinfth, Adam Machash, Mishihala, Morgan Marquis-Boar, qui avait fait un bon travail à nos traceurs, au gouvernement, AppleLink, qui avait travaillé avec nous, et beaucoup de chercheurs que nous avons aidés beaucoup pour ça. Et pour conclure, on remercie Passive Total, et AppleLink, on a des questions qui nous ont bien aidés à travailler sur la question. Si vous avez des questions, on aimerait finir là-dessus. Je vois qu'il y a des questions qui apparaissent. N'hésitez pas à poser des questions, on brûlerait les lèvres. Avait-il des essais ? Est-ce que tu penses que c'est la meilleure manière de le faire ? Des manières de restreindre donc la distribution de ces outils. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que notre travail sur NSO montre que ce qui se passe à l'heure actuelle, la façon dont c'est fait à l'heure actuelle, est largement insuffisant. Il se manque beaucoup de ressources pour arrêter la prolifération de ces outils. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Mais je pense que c'est également intéressant de voir comment les efforts ont été concentrés pour l'instant sur les outils d'intrusion et sur la vente d'exploits, mais également voir quelles sont les caractéristiques vraiment les plus importantes de ces organisations comme Phil Fisher, NSO, etc. Et à mon avis, les caractéristiques clés, c'est qu'ils ne vous donnent pas juste les outils. Finalement, n'importe qui peut vous donner l'outil, c'est qu'ils vous tiennent la main, ils vous aident à les utiliser, ils vous soutiennent, ils vous donnent de la formation. C'est ce paquet complet qui vraiment vous permet de partir de rien, vous n'y connaissez rien et très rapidement vous permet de savoir faire les choses et d'exploiter des activistes. Et je pense également à cette observation. Quelqu'un m'a récemment fait remarquer, des régulations supplémentaires vont probablement se faire apparaître bientôt. Et nous, on veut être sûr en tant que communauté que cette régulation fonctionne et fonctionne pour nous et soit équilibrée. Question numéro 2. Avez-vous profilé quels appareils ont été ciblés ? Quel gouvernement ont d'argent pour payer ? Quelles plateformes sont ciblées ? Comment ça se fait ? Bonne question. Ça dépend beaucoup du cas. Comme beaucoup d'attacks sophistiqués, on voit des éléments de profilage avant le ciblage. Et dans tout cas, et bien pour en parler, les séries d'exploits qu'on voit sélectionnent et se déclenchent en fonction de quel appareil touche. Alors, des groupes comme NSO, Fischer, etc. offrent des services d'exploit. Par exemple, le gouvernement peut créer un lien et le lien voit de manière dynamique sur quelle plateforme vous êtes, peut-être basé sur des entêtes dans votre requête, par exemple User Agent, et vous renvoie le bon spyware pour quel que soit votre appareil, ou fonction de votre appareil. Mais je pense que quand un gouvernement réfléchit à ça et quand les attaquants se demandent sur quelle plateforme je vais attaquer, ils peuvent peut-être récupérer des informations à partir de l'information qui se met dans le pays, peut-être quels sont les appareils les plus fréquents dans le pays. Mais peut-être la façon la plus intelligente de le faire, c'est pas de se demander quelle est la plateforme, mais c'est plutôt quelle est l'information, comment je peux atteindre cette information, où est-ce qu'elle est stockée. Peut-être qu'on veut accéder aux emails de quelqu'un. La façon la plus simple à ce moment de faire ça, c'est plutôt du phishing, plutôt que de s'attaquer à une plateforme en particulier. Ou peut-être qu'il y a des fichiers sur l'ordinateur de quelqu'un qu'on veut avoir. Et dans ces cas-là, c'est à cet ordinateur-là qu'on voudra s'attaquer. De l'autre côté, c'est que les... Ah, le... De l'autre côté, le... La façon amateur de ça... J'aime bien nous demander deux questions. Il y a-t-il de métriques pour savoir combien de... Cet outil ont été utilisés dans les activités criminelles et pour s'y aider aux dissidents ? L'autre question, peut-être avec ces technologies, les utiles que ce gouvernement utilise, peuvent être plus dangereux contre les espions, les criminels ? Alors, en lien avec la deuxième question, je pense que c'est un point intéressant. Si ces technologies n'étaient pas disponibles, peut-être qu'ils seraient plus brutaux. Je pense que ça montre un point philosophique majeur, important. Est-ce qu'on regarde ce qui se passe et voit qu'il y a quelque chose de mauvais et on essaie de l'arrêter ? Est-ce qu'on voit comment on essaie de rendre les choses mieux ? Ou est-ce qu'on essaie de réfléchir plus loin en termes de jeu d'échecs et de se demander si je fais ceci, est-ce qu'ils vont faire cela, etc. Et en tout cas, de ma perspective, je pense que ce qu'on veut, c'est réfléchir, voir les choses mauvaises qui se passent maintenant, et s'y attaquer directement. Et si les gouvernements commencent à torturer des gens en réponse à ça, ça, c'est une chose supplémentaire sur laquelle on s'attaque et sur laquelle on essaie de faire en sorte que ça s'arrête. Là, toi, tu as des pensées là-dessus. Une façon élégante d'y penser, c'est de penser que les États sont très attirés par les logiciels d'intrusion et ça ne va pas aller en s'arrêtant. De plus en plus de communications sont chiffrées et de cibles ne sont pas dans leurs frontières. Donc, en fait, notre modèle devrait être d'augmenter le coût pour eux de commencer à faire ça, de s'arrêter de faire ça. On ne peut pas l'arrêter et on ne peut pas l'arrêter légalement non plus. Mais le but, sur tous ces moyens qu'on a, par exemple, entre autres, le fait de vendre des bugs à ces vendeurs d'exploits, peut-être même s'attaquer au comportement. La majorité des États n'utilisent pas beaucoup de chaînes. et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire les journalistes et décider plus savants à propos de cette malheure et de ce problème ? Je crois qu'on a eu cette conversation. Pour moi, je pense que la question revient à quel est l'objectif. Pour nous, les histoires les plus importantes sont souvent les histoires du mal qui est fait à des humains. Et les journalistes et leurs rédacteurs, s'ils prennent le temps, ils auront souvent le bon nez pour ça et arriveront à bien faire les choses. Donc, à mon avis, la partie la plus importante de ce travail, c'est de trouver comment remonter les cas réels. Cela étant, je peux dire de manière candide que les rédactions, parfois, sans forcément le dire de cette manière, on en marre un peu de, sans vraiment le dire comme ça, encore un activiste qui a été ciblé au franchement. Ça, c'est un problème avec lequel on est en train d'essayer qu'on lutte. Et une façon d'aller vers l'avant, c'est en fait d'aller de côté, c'est de trouver des cas où l'intrusion et du hacking a été utilisés, a été plus proche de chez nous. Ce n'est pas forcément des partis démocratiques. La politique, ça peut aussi être des femmes quand elles sont victimes de violences, des gens qui sont ciblés ou qui sont suivis par des stockards. Et je pense que plus de ces histoires, des histoires sur les gens, aideront. Mais c'est vrai que c'est une bataille qui est en cours. Et on est content d'avoir un O'Day dont vous nous parlez, pour avoir un point d'entrée. Mais c'est vrai que je pense que les journées ont aussi un rôle à jouer. Quelque chose à vraiment mettre en avant, c'est les intermédiaires dans l'industrie. La relation entre ces individus et les gouvernements n'est pas directe. Il y a généralement entre les deux une entreprise et des intermédiaires qui permettent de mettre ce cache-texte. Nous, on n'est pas responsable, on ne sait pas vraiment comment tout ceci est utilisé. Et ça permet d'abandonner leurs responsabilités ou d'aller autour, de contourner des réglementations. Nous, en tant que chercheurs au Citizen Lab, on peut trouver les commandes et contrôles. On peut suivre les malwares et les relier aux gens. On peut relier les deux côtés. Mais on n'a pas vraiment les moyens de s'attaquer aux intermédiaires et de les suivre. Et c'est un bon endroit où les journalistes peuvent mettre du travail. Et un dernier point important pour essayer de conclure. Les cas qui ont reçu le plus d'attention de la presse dans l'expérience sont des cas où on peut montrer du mal qui a été fait concret à quelqu'un. Et on peut beaucoup documenter ça. Et on peut montrer que, par exemple, quelque chose s'est passé à quelqu'un à cause de quelque chose. Un truc de la perspective journalistique, ce sont les histoires les plus amusantes et les plus intéressantes et les plus sexistes sont celles sur les exploits 0-D. Et d'une façon plus traditionnelle, je pense que les histoires où on peut relier toutes les pièces du puzzle, cette personne a été ciblée par ceci. Ce n'était pas quelque chose d'intéressant ou sexy, mais que ça a été utilisé et que ça a amené à des conséquences dans le monde réel. Et je pense que ça, c'est le Saint Graal pour mettre ça en avant. Parce qu'en fin de compte, la chose importante à mettre en avant, c'est la technologie, finalement, c'est quelque chose de secondaire. La chose principale, c'est les gens qui ont été ciblés. Et c'est des gens qui ont été souvent, des activistes qui ont été ciblés parce qu'ils utilisaient leur liberté d'expression de manière pacifique. Et en fait, on dirait qu'on utilise le terme d'une épidémie de compromission. On en parle comme quelque chose qui serait un problème de santé publique. Et tout comme, historiquement, la santé publique a eu des problèmes, par exemple, avec les médecins qui essaient de convaincre qu'il fallait se laver les mains, etc. C'était difficile d'appeler ça, c'est qu'un message. On voit le même genre de problème ici. On voit beaucoup d'experts qui laissent tomber ou qui ne font pas attention quand on parle d'attaques, qui utilisent ces outils basiques. Pourtant, c'est pour ça des attaques qui marchent. Et pour nous, c'est vraiment un exemple de problème de santé publique. On veut arriver quelque part avec vous tous ou un endroit où ce genre de problème, ce genre de problème peut être tout aussi intéressant qu'un simple morceau de malware pour qu'on puisse tous agir ensemble dessus. Merci beaucoup pour cette présentation. Mon question est de ma vie quotidienne. Je vois beaucoup de stickers dans le microphone. Ça m'a fait sourire. Mais c'est peut-être une indication que nous n'avons pas confiance dans notre logiciel. C'est à quel point le logiciel de confiance est légitime. Alors, c'est un problème qui est compliqué et difficile. Et je vais avoir deux problèmes avec une direction un peu différente. Je pense qu'on est un moment en temps où les gens n'ont pas beaucoup de confiance, mais en particulier pour les sujets en général, ne savent pas forcément ce qu'ils devraient faire. savoir quelle est la première étape à faire, mais pas forcément les choses avancées, mais les choses basiques. Et ce qu'on voit au jour le jour, beaucoup d'activistes et beaucoup d'activistes qui ne savent pas vraiment, par exemple, quels sont les comportements qu'ils devraient faire, lesquels prennent trop de temps. Et typiquement, des autocollants sur les webcams montrent au moins, augmentent un peu l'attention que les gens portent à ça. Les gens vont se tourner vers nous en tant que communauté pour des choses simples qu'ils peuvent faire, sans beaucoup de jugement et sans ce côté « Ah, je suis encore un utilisateur ». Et c'est vraiment un problème majeur et important pour nous. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Oui, bien sûr. Est-ce que tu déclasses ce que tu as dit, Johan ? Et encore et encore, les activistes et les disants auxquels je parle, nous parlent de toutes ces choses qu'ils ont faites maison, de la sécurité artisanale. Alors, par exemple, moi, j'ai un système incroyable où je n'arrête pas de changer des SIM cards dans mon téléphone pour être anonyme et faire des coups d'appel à différentes personnes. Ou j'ai l'jibriqué mon iPhone pour installer une deuxième copie de WhatsApp, pour avoir un numéro anonyme et un numéro non-anonyme. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'idées comme ça, un peu de mauvaise conception qui existent. Et dans ce vide d'informations, d'autorité et de valeurs, les gens ne sachant pas se tournent vers... Tiens, je pense, voici comment je pense que ça marche. Et non pas comment ça marche, mais peut-être cette vision, ce modèle mental peut-être qui est faux malheureusement et qui, du coup, mène à des précautions de sécurité fausses également. Je pense que cette éducation est importante, non pas vraiment... pas forcément cette concepturité basique que tout le monde devrait connaître, mais à plus long terme, un effort à plus long terme pour apprendre aux gens comment tout ceci fonctionne. Pas une classe de huit heures, mais une présentation d'une heure, peut-être quelque chose de pas à pas, comment ça marche, d'à quoi vous devriez faire attention sur autre chose-là. Merci. Merci, super question. Et s'il n'y a pas d'autres questions, comme vous êtes si rapides, messieurs, vous nous avez privés de l'opportunité de vous applaudir, comme vous allez toujours très vite. Merci beaucoup pour cette présentation. Et s'il n'y a pas d'autres questions de la part du Signal Angel, on va peut-être s'arrêter là. OK, très bien. Merci à tous. Ah, tiens, une dernière pensée qui me vient. Quelque chose pour la route. Quand on parle des groupes de la société civile, des risques de sécurité numérique, quelque chose qui a mis longtemps, j'ai mis longtemps à ouvrir les yeux dessus. Ce sont des agents de l'innocence. Non, attendez. Alors, quelque chose que j'ai découvert, ce sont que les gens, surprise surprise, sont constamment en train d'équilibrer les domaines, les risques auxquels ils font passer dans d'autres domaines. Par exemple, les ONG sont constamment en train de se poser les questions au niveau du risque politique de différents choix. Ce ne sont pas qu'ils sont incapables de faire de la modélisation du risque. Ils sont déjà en train de le faire en général. La question, c'est comment les aider à amener ce mode de pensée, cette volonté qu'ils ont de penser à d'autres niveaux, vers le niveau technologique. On a beaucoup de chemin à parcourir ici. Et un des problèmes qu'on a à ce niveau-là, c'est que le mieux est l'ennemi du bien. Alors, beaucoup de recommandations qu'on aurait envie souvent de donner rapidement aux gens, « Ah tiens, tu devrais étudier ce soutien en particulier parce qu'il est sécurisé », généralement, ne s'adaptent pas exactement à leurs besoins, mais en plus, ne rentrent pas vraiment dans la nuance avec laquelle eux, ils ont leurs réflexions et ne les aident pas vraiment finalement. Peut-être que je peux apporter une dernière anecdote pour cristalliser ceci et pour le montrer. Moi, je travaille avec des activistes au Bahrain. Vous avez peut-être entendu l'histoire il y a quelques années qu'un groupe d'activistes ont été arrêtés en étant tracés à travers cette application de messagerie qu'ils utilisaient. On a analysé celle-ci. C'était une application un peu sécurisée qui s'appelait Zillow. Et de base, notre réflexion, c'était, bon, alors recommandons-leur une autre application plus sécurisée. Mais la raison pour laquelle ils utilisaient Zillow et cette application pas sécurisée, c'est que c'était la seule qui était la seule qu'ils pouvaient trouver qui leur donnait une fonction de talkie-walkie. Et la façon dont ils l'utilisaient, c'est qu'un activiste dormait dans son lit. Il avait son téléphone à côté de son lit. Et si jamais la police venait et quelqu'un se mettrait sur Tiki-Walkie, réveillerait tout le monde et les gens se réveilleraient tout de suite. Des douzaines de personnes se réveillaient. Et attention, il y a une attaque de la police sur le village. Et du coup, ils ne pouvaient pas abandonner cet outil parce que c'était une de leurs façons de gérer le risque d'être arrêtés par la police. Et ce risque de l'interception numérique était complètement secondaire par rapport à leur utilisation principale. Je pense que c'est un point vraiment principal. Quelque chose à ajouter ? Non ? C'est bon ? Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre accueil ici. Et de notre côté, c'est la fin. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.